Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aulène à médium. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage spécial triangulaire avec et comme promis M. Papus. Allez-vous, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va regarder ce qui va se passer pour vous mes amis qui êtes en triangulaire, bien évidemment. Donc triangulaire c'est qui c'est quoi ? Parce qu'il y en a qui me demandent. C'est bien évidemment soit vous êtes avec un homme ou une femme mariée. Voilà. Et vous voulez savoir si les choses vont se décanter. Bon, on va regarder tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, M. Papus, tirage spécial triangulaire pour nos amis. Waouh ! On nous parle de l'indécision et on nous parle de la force. Donc là vous avez pour vous, messieurs ou mesdames, on nous parle aussi de la planète Mars. Alors la planète Mars c'est quoi ? C'est l'action, la combativité. Donc là, c'est comme si par rapport à vous qui êtes en triangulaire, bon, d'un côté vous avez la force. Donc on voit que vous avez la force divine, la force morale, la force humaine. Ça veut dire que par rapport à cette relation, vous allez vous battre et vous allez devoir vous battre pour garder cette personne-là. Alors là, on a quand même l'indécision. J'ai quoi derrière ? On a une situation de la mort, mais l'arcane est à l'envers, arcane majeure qui est à l'envers. Bon, là j'ai aussi une arcane majeure, mais qui est à l'endroit. Mais là, la carte de la mort, là c'est une situation qui va prendre fin. Alors qu'est-ce qui va prendre fin ? C'est tout ce qui est indécision. Alors peut-être que cet homme ou cette femme avec qui vous êtes, qui est mariée, là il y a une situation où elle a du mal, il ou elle a du mal à prendre ses décisions. Là, elle est indécise, elle ne sait pas, mais ça peut être vous aussi qui êtes indécis ou indécise par rapport à cette relation. Peut-être que vous en avez marre, peut-être que ça fait peut-être un an, deux ans, trois ans, même plus que vous êtes avec cette personne-là et cette personne-là, il soit indécise ou c'est vous, vous commencez un petit peu en avoir ras-le-bol. Bon, on a quand même un set de bâton qui est à l'envers. Alors le set de bâton, lui, quand il est à l'endroit, c'est qu'on est prêt à se défendre, on reste debout, on se bat par rapport à ses épreuves avec cette force, on ne se laisse pas faire. Là, ce set de bâton est à l'envers. Ça voudra nous dire, pour vous, mes amis qui sont en triangulaire, que vous allez quand même laisser faire les choses, laisser faire les choses, tranquillou, tranquillou, parce que tout ce qui est indécision, alors peut-être que cette personne-là est du mois de mai, peut-être du mois de mars, malgré que c'est une planète, mais là, on vous dit qu'il y a des choses vont arriver, vous allez avoir un but bien précis par rapport à cette relation. Donc là, pour moi, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, il y a une situation où vous avez la force en vous, par rapport à tout ce qui est décision, tout ce qui est indécision aussi, vous allez prendre les bonnes choses, les bonnes résolutions par rapport à cette relation. Derrière la force, j'ai de l'arcane amoureux. Alors vous allez me dire, la carte de l'amoureux, elle est à l'endroit. Vous allez me dire, l'amoureux, c'est mon cher et tendre. Oui et non. L'amoureux, c'est, quand elle est à l'endroit, c'est la carte de l'incertitude. On se pose, on réfléchit. On a un choix à faire, puisque la carte de l'arcane majeur, l'amoureux, c'est un choix à faire. Est-ce que je continue cette relation ou pas ? Vous voyez, vous allez être dans là. Alors ça peut être aussi, donc là, j'ai le mois de mai, donc là, c'est vrai que c'est un signe du taureau ou un signe du gémeau. Et là, j'ai le taureau et le mois d'avril. Alors est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée au mois d'avril, au mois de mai ? Est-ce que cette personne-là, avec qui vous êtes, est du signe du taureau ou du bélier ou du taureau ou du gémeau ? Mais en tous les cas, où c'est vous ? Mais il y a vraiment quelque chose là. On vous donne la force. Vous avez cette force de vous battre pour avancer dans cette relation. Allez. Je prends mon temps par rapport à la signification. Comme ça, ça va être bien pour vous. Vous allez mieux comprendre. Parce que si je vais trop vite, vous n'allez rien comprendre. Donc je vous fais un tirage du destin. 3, 6, 7. Alors je suis désolée si vous ne les voyez pas. Mais je vous les montre. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, en d'autres déces, on a quoi ? On nous parle de partie de campagne. Alors partie de campagne, c'est sûr, c'est tout ce qui est... On nous parle, c'est comme la carte du trèfle. Je crois que c'est le carte de trèfle. La partie de campagne, si mes souvenirs sont bons. C'est quoi ? C'est le foyer, la famille, les projets. On emménage ensemble. Tout simplement. En plus, là, nous avons un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de quoi ? De choses qui vont être rapides. C'est le mouvement. Les événements vont arriver. Ça va fuser dans votre tête. Les nouvelles vont arriver très vite. Et on vous dit de foncer. D'accord ? Et là, on vous dit qu'avec cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer, même s'il est avec cette personne, même s'il est marié ou elle est mariée, on vous dit qu'il y aura quand même quelque chose de positif. Il y a des projets. Il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Lui ou elle a de l'engagement avec vous. Voyez ? On a un cavalier d'épée. Il est à l'envers. Le cavalier d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de rapidité, comme la carte du parti de campagne. C'est les choses qui vont bouger. Alors, le cavalier d'épée, les choses qui sont rapides, les choses peuvent se mettre en place avec cette personne-là. Mais c'est vrai que le cavalier d'épée, quand il est à l'endroit, on vous dira toujours de faire attention à la précipitation. Là, le cavalier d'épée est à l'envers. Donc, les choses vont se mettre en place. Donc, si vous étiez en stress, si vous êtes tracassé, je peux comprendre. Parce que vous dites, oui, quand est-ce qu'il va quitter sa chair et tendre ou son chair et tendre ? Est-ce que je me suis trompée, en fin de compte, cet homme-là ou cette femme-là que j'ai rencontrée, qui est en triangulaire, qui est mariée ? Ça se trouve, il me l'a fait à l'envers. C'est juste une histoire intime, pour être poli. Mais là, on vous dit, pour l'instant, là, je n'ai pas de choses négatives par rapport à cet homme ou cette femme que vous êtes actuellement en triangulaire. On va regarder dans le détail. Là, j'ai un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de quoi ? Lui, ce chevalier, nous parle de courage. On flirte. C'est un prétendant. Il se bat pour vous avoir. Donc, il ne lâchera pas l'affaire. Même si vous êtes dans cette indécision qu'on a vue tout à l'heure, si vous voulez partir, si vous en avez marre, ou vous dites, oui, ça ne marchera jamais. Non. Lui ou elle ne vous lâchera pas. On nous parle de faux projets. Vous avez peur, avec cet homme ou cette femme, qu'il y ait des faux projets. J'ai quand même un 5 de coupe, mais il est à l'envers. Alors, le 5 de coupe, on nous parle d'un signe du mois de juillet ou d'une relation qui avait peut-être débuté au mois de juillet. Alors, juillet 2021, 2020, ou là, juillet 2022, tout simplement. Vous mettez vraiment votre sauce. Ou alors, vous êtes, ou cet homme ou cette femme, et du signe du mois de juillet. Où c'est vous ? Donc là, on nous parle de faux projets. Vous avez peur. La carte du 5 de coupe, qui est à l'envers, c'est quand elle est à un endroit, on nous parle de regrets, de déceptions. Vous êtes triste. Vous êtes négatif. Là, tout ce qui était négatif, ça va se basculer dans le positif. Parce que lui ou elle, il ne vous lâchera pas. Je vous le dis. On nous parle de la lune. Alors là, la lune, c'est une arcane majeure. Elle va nous parler de quoi, cette arcane majeure ? Le 18. Là, chiffre, voyez, on a le 18, 8 et 1, 9. Donc, il va y avoir du changement. Mais la lune, c'est attention, c'est la carte des situations troubles. Ça peut être la famille. Les choses sont difficiles à vivre. Donc, c'est peut-être de l'anxiété, de l'angoisse. Mais c'est vrai que l'arcane majeure, la lune, on peut nous parler d'ennemis cachés. Donc, faites attention. Donc là, on nous parlerait, là, je ne sais pas si vous voyez, on nous parle d'un signe du verso. On nous parle d'un signe du capricorne. Donc, faites attention autour de vous. Vous avez peut-être des amis, amis, ennemis cachés, qui pourraient vous juger par rapport à cette relation qui est triangulaire. du style, ouais, mais ça ne marchera pas, c'est un homme marié, c'est une femme mariée, tu verras, c'est juste un plan fesse, etc., etc. Donc, faites attention de ne pas trop divulguer votre relation. Ayez votre jardin secret. D'accord ? Parce que là, on pourrait vous juger. Donc là, magnifique, on a la papesse. La papesse, c'est la lune, c'est les nouvelles, c'est les bonnes nouvelles, c'est la naissance. On peut nous parler d'une grossesse, mais c'est aussi la carte de l'intuition, de la réflexion. Donc là, vous cogitez, mais dans le bon sens. D'accord ? Là, il y a vraiment quelque chose de bon par rapport à cette relation. Et on continue dans la réussite, on a un 3 de couple. Le 3 de couple, c'est quoi ? C'est la célébration, c'est la joie de vivre, c'est la réunion. On discute avec le partenaire, masculin, féminin, ou homme, homme, femme, femme, peu importe. Mais on vous dit de faire attention à une personne, justement, parce que 3, 3 de couple, c'est 3 trios. Donc là, vous êtes en plein dedans. Là, je vous fais pour le triangulaire. Donc là, il y a bien cette relation qui est la naissante. Ça peut être déjà une relation qui date depuis un an, deux ans, trois ans. Mais on vous dit, faites attention avec ce 3 de couple. Peut-être une personne, comme je vous ai dit, du verso ou du capricorne. Peut-être d'un signe du mois de juin. Faites attention parce que là, on vous demande de expédier ces personnes négatives. On a la carte de l'expédition d'affaires. Et là, on vous dit tout simplement de ne pas être trop gentil avec les gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cil, non, tu vas voir, il va te quitter, il s'en fiche ou elle va te quitter. Tu verras, ça ne durera pas. On vous dit de faire attention aux gens autour de vous. Là, c'est confirmé avec le 3 de couple. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine le 3 de couple dans le domaine sentimental. C'est positif, je vous ai dit. Il est en dominant. Il ou elle se battra pour vous garder avec vous. Donc ça, c'est plutôt génial. 1, 2, 3. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. On a cette dame d'épée. La dame d'épée nous parle de quoi ? Elle peut vous représenter. C'est une femme qui est dans l'action, qui est d'action. La reine d'épée, elle, nous parle de quoi ? C'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez lui faire confiance. Alors là, on vous dit peut-être que cette femme peut vous représenter. Mais attention, elle peut être aussi, parce que vous voyez, elle est à côté de la lune. Faites attention que si cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, faites attention que son partenaire masculin ou féminin, sa femme ou son mari, ne sache pas la vérité. Parce que là, on a une personne pas bête. Ça peut être vous, mais ça peut être la partie adverse. Pourquoi je vous dis ça, la partie adverse ? C'est à côté de la lune. Donc faites attention. Je vais recouvrir la dame d'épée de toute façon à la fin. On nous parle, voyez, de l'ermite. L'ermite, c'est qui, c'est quoi ? Donc là, j'ai un signe du lion. J'ai encore cette période du mois de juillet. Donc là, on avait juillet, on a juin. J'avais quoi d'autre ? C'est tout. Et là, on a le verso, on a le mois de janvier et le capricorne. Donc là, on a un signe du lion. Alors, ça peut être vous. On a une période du mois de juillet. Et là, on vous appelle avec cette carte de l'ermite. Elle est en arcane majeure mais elle est en droit. On nous parle de la prudence. Faire attention, voyez. On suit avec cette dame d'épée. Faites attention. Alors, c'est vrai que l'ermite, c'est la lenteur, la réflexion, la solitude. Donc là, il y a un moment donné où vous n'allez pas être bien. Vous savez que cet homme ou cette femme vous aime. Vous savez que, bien sûr, parce que je vous fais des triangulaires, donc c'est pour vous, il est avec cette personne. Mais on vous demande quand même de faire attention. On vous appelle à la prudence. D'accord ? Mais pour moi, c'est cette dame d'épée qui vous fait passer attention. En tous les cas, on a le jugement. Vous avez pas mal d'arcane majeure. J'en ai un, deux, trois, quatre. On a le jugement. Alors, la carte du jugement, arcane majeure, c'est une belle carte. Alors, là, j'ai quoi ? J'ai la planète Saturne. La planète Saturne, c'est tout ce qui est retard, contre-temps. Donc, peut-être que là, les choses se mettent en place avec cet homme ou cette femme, mais vous voyez que c'est long et vous commencez à en avoir marre. D'accord ? Et je peux comprendre. On a les retards, on a les contre-temps, mais avec cette carte du jugement, donc la carte du jugement, dans l'arcane, c'est une arcane majeure, comme je vous ai dit, c'est la carte du Tarot de Marseille, c'est le jugement, c'est les discussions. Vous allez devoir discuter avec cette personne. C'est les rêves qui vont, les choses qui vont s'arranger. Ce que vous avez comme projet en tête avec cette personne, ça va, ça va se mettre en place, mais il y a du retard. J'ai le retard avec l'ermite et là, avec cette carte de jugement, là, on vous dit simplement qu'il faut discuter avec cet homme ou cette femme si vous avez des doutes. Les choses vont s'arranger, il peut y avoir des petites discussions vives, mais il y aura, quoi qu'il arrive, une réconciliation. D'accord ? Mais ça prend son temps. Ensuite, on nous parle, la barre. La barre, c'est que vous êtes amené à la barre. C'est comme on est dans la continuité de votre tirage, c'est que vous allez devoir parler, discuter, dire les choses. Vous savez, c'est comme si vous étiez dans une procédure, le juge vous demande à parler, il vous invite à venir à la barre, là, ça va être pareil. Donc là, on vous convie, on vous invite à discuter avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. on reparle de cette période du mois de juin. Alors, on a un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est qu'on supporte trop les choses. Vous en avez ras-le-bon, vous êtes fatigué, vous en avez marre d'attendre cette personne-là. Vous devez vous poser, vous devez penser à vous. Là, le 10 de bâton est à l'envers. Ça veut dire que, en discutant, même en poussant votre petite gueulante avec cet homme ou cette femme, la décision de dire qu'est-ce que tu veux de moi, est-ce que je peux me projeter avec toi ? Là, vous allez en discuter. Ça va être catégorie, vous allez être cash. Et en discutant, en vous imposant, en discutant, en venant vers lui vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, on vous dit là avec ce 10 de bâton, les choses que vous avez trop supportées, les choses vont s'arranger. Attendez, je sors la Miss Lilou parce que Miss Lilou elle veut sortir. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, en disant les choses avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, les choses vont changer différemment dans le positif. Et regardez, en discutant, vous avez le chariot. Chiffre 7, chiffre 7, c'est tout ce qui est le chariot, c'est arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcane majeur, c'est hallucinant. Donc les choses vont vraiment prendre en compte en discutant, en communiquant, en disant les choses. Le chariot, c'est le déménagement, le travail rapide et ça bouge. Vous voyez, c'est comme si vous montez dans votre voiture et hop, vous appuyez sur l'accélérateur, vous démarrez et hop, on appuie à fond sur... on met la cinquième vitesse et on y va. On appuie sur la pédale d'accélérateur et on y va avec cet homme ou cette femme. Une fois que vous allez dire les choses, on a un signe du gémeau, on a une période du mois de mai, le chariot, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la propriété de cet amour qui va vraiment avancer dans le bon sens. Donc là, franchement, chapeau, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 5 arcanes. Regardez, si on ne finit pas en beauté, regardez-moi ça, on a le 2 de coupe, on a l'amour. Donc le 2 de coupe, c'est amour mutuel, consenti. Cet homme ou cette femme, vous aimez-vous qu'il vous love ? Je vous ai dit, il ou elle vous gardera, va se battre pour vous garder si, admettons, ça ne va plus ou si vous décidez de partir. Donc là, en résumé, là pour l'instant, il faut communiquer, il faut dire les choses. Si ça ne va pas, parler avec cet homme ou cette femme. Et là, lui, il ou elle, va vraiment prendre en considération ce que vous désirez. Là, on nous parle encore d'un signe du mois de juin. Donc le 2 de coupe, c'est l'amour mutuel, c'est votre âme sœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose et on nous parle de... C'est l'amour, c'est magnifique. Et regardez, on nous parle d'un 4 de coupe, on nous parle encore du mois de juillet. Donc là, on a de nouvelles connaissances en faisant justement, en étant rassuré avec ce 4 de coupe. Alors, il est à l'envers, certes. Alors, le 4 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est les ennuis, c'est les blocages, c'est la tristesse. On réfléchit. Là, hop, 4 de coupe à l'envers, vous voyez. Là, ça aurait été là, vous voyez, ennui. Et là, nouvelle connaissance et là, il est à l'envers. Donc le 4 de coupe, ça veut dire, à l'envers, tout ce qui était ennui, les blocages, la tristesse, hop, envolé. Et on termine avec qui, avec quoi ? Eh bien, arcades majeures. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est hallucinant et elles se suivent. Là, franchement, vous avez un 7, un 8, un 9. C'est hallucinant. Donc ça veut dire, la justice, vous allez vous marier avec cet homme ou cette femme. Cet homme ou cette femme va divorcer. Donc à la finalité, en poussant votre gueulante avec cet homme, on a un signe du cancer, on a encore cette période du mois de juin. Juin, juillet, c'est hallucinant, ça ressort énormément. Donc là, la justice, c'est l'amour. La carte de la justice, c'est magnifique. Le côté positif, cet homme ou cette femme va divorcer. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez trancher. C'est les contrats, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est le procès. Alors peut-être que cet homme, il va voir que vous êtes triste ou cette femme va voir que vous êtes triste et tout. Vous avez besoin de concret, d'assurance, de positif. En disant les choses, là franchement, il va prendre les choses en main. Il ou elle va divorcer, mais il ou elle ne vous lâchera pas. D'accord ? Donc voilà, je voulais recouvrir la dame d'épée. Oh là là, la mère au lait. C'est juste le savoir. Le pape, encore une arcane majeure. Donc ça, franchement, vous avez le pape. Si cette femme est négative pour vous, même si la dame d'épée n'est pas négative en soi, c'est une personne intelligente, il faudra faire attention, vous avez la protection. Le pape, c'est la bienveillance. On a un signe du bélier. Alors faites attention, si sa partenaire ou son partenaire a un signe du bélier, vous savez, les béliers, ils font aussi, ils ne se laissent pas faire. Donc elle ne lâchera pas l'affaire. Il ou elle ne lâchera pas l'affaire. D'accord ? Mais l'arcane majeure, le pape, c'est la bienveillance, c'est la protection, protection de la famille, protection de cet homme ou cette femme par rapport à elle. D'accord ? Ou par rapport à lui, si c'est son mari ou sa femme. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tirage spécial triangulaire pour vous, mes amis, avec M. Papuse vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera un petit peu plus tard. On fera ça tous les six mois et puis voilà, comme ça, ça sera tranquille. Voir si les choses bougent. Je vous le souhaite en tous les cas, mais communiquez. C'est la seule façon de savoir les choses. Et même si vous me dites en commentaire oui, mais il ne veut pas, il est braqué ou elle est braquée, insistez, vous verrez. Ça marche. La communication, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Communiquez avec les gens, et même ceux que vous aimez. Tout simplement. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love et je vous dis à très bientôt. Ciao.